Hello, ça y est, on vient d'arriver à Murat. On a juste fait quelques courses en descendant du train pour le bivouac de ce soir et on est déjà en train de bien grimper pour sortir de l'avenir. On est parti sur le GR. La première portion est fait plus de 20 kilomètres, donc vu que là il est déjà plus de 14h, on fera pas les 20 kilomètres. On a prévu de marcher 3-4 heures à peu près. Donc ça commence, on s'est déjà perdus. Je sais pas ce qu'on a loupé, on a loupé l'intersection, je sais pas quoi, on a suivi un chemin dans les bois et on est bloqués. Il essaie de monter un peu comme il peut pour voir si on peut retrouver la vallée. Ah, c'est bon, c'est reparti. Sous-titrage Société Radio-Canada Et là, on doit traverser un champ avec un immense tropeau de vaches et on sait pas du tout comment faire peur aux vaches, si elles vont partir toutes seules ou pas. Vous voyez là, on est vraiment, voilà. Elle est pas du tout décidée à bouger. Tu veux pas bouger ? C'est bon, on est passés. Ça y est, on est enfin posés. On s'est trouvé un super spot sur les crêtes. Il est 7 heures du matin et là, on est en train d'assister au lever de soleil qui est incroyable. On s'est trouvé un super spot sur les crêtes. Ça y est, on est arrivé au Lugan pour déjeuner comme prévu. Ça me fait trop bizarre de revenir ici parce que c'est là où je suis venue skier pendant des années avec mes parents. Du coup, de voir la station toute verte là, c'est trop chelou. Ça fait plaisir. Là, on va aller se faire un petit resto pour se récompenser de la longue descente. Sous-titrage Société Radio-Canada Je viens escarper Vertivige. passage délicat à négocier avec les mains. Yes ! On va rentrer malade. Et là, on doit vraiment escalader la paroi rocheuse. Donc, on a rangé les bâtons avec les sacs. C'est assez chaud. Franchement, on commence un peu à fatiguer. En plus, on ne sait toujours pas si on va trouver un endroit. Là, c'est un peu dur, regarde. C'est aujourd'hui qu'on monte le Pumarie ? Il est plus de 20 heures. Donc, un peu loupé pour se poser tôt. On a grimpé le Pumarie. On a redescendu le Pumarie. On a remarché un peu et on s'est trouvé un super spot. Alors, complètement au hasard. Il y a du vent. Donc, j'espère qu'on va quand même bien dormir. Mais la vue, elle est grave, grave belle. Je pense qu'on va avoir un beau coucher de soleil. On va avoir un beau coucher de soleil. On a marché 8 heures. Là, on est KO technique. Il est minuit à minuit. Et on souffle. Il est de plus en plus fort. La petite tête de l'essence, c'est bon. Pour spoiler, on n'a pas du tout dormi. On a passé une nuit horrible. Il y a eu beaucoup, beaucoup de vent. Mais on était dans un brouillard de fou. Donc là, on va juste essayer de tout sécher pendant que le soleil arrive et de vite partir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Parce qu'en fait, ça fait plus d'une heure qu'on marche sur le mauvais GR. On a pris le GR 4 au lieu du 400. Parce qu'en fait, il y a zéro indication. Il y a juste le marquage rouge et blanc, mais du coup, qui ne sert à rien. Donc là, on s'est rendu compte, après avoir monté le col, qu'en fait, il ne fallait pas le monter. Donc on doit tout redescendre pour remarcher une heure de l'autre côté. Donc là, après la journée de 8h de marche hier et la nuit blanche dans la tente, ouais, un peu dur là. On vient de s'installer au camping du Clos. On fait sécher toutes les affaires, parce qu'elles sont trop en paix de ce matin, même les matelas, les duvets et tout. Il y a un peu plus de 9h30. On entame notre quatrième jour de marche. Musique 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 On a craqué. On s'est pris une petite chambre d'hôtel, parce qu'ils annoncent très mauvais temps. Demain, il pleut toute la journée. Et samedi matin, orage. Donc ça ne sert à rien qu'on marche sous des trompes d'eau. Musique Musique On quitte enfin le Falgou. Hier, il n'a plus des trompes d'eau. Toute la journée, on n'a vraiment pas pu mettre le nez dehors. Du coup, on ne regrette pas d'avoir pris un hôtel pour de nuit. Et là, du coup, aujourd'hui, on vise les 7-8 heures de marche pour se rapprocher du faux. Qu'on avance quand même un minimum sur le trek. Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Générique Ça fait 7h qu'on marche On est arrivé avec une bonne heure d'avance au faux Qui en gros est la 4ème étape du GR Donc là on continue d'avancer parce qu'il n'est même pas 16h Et le but c'est que dès qu'on voit un endroit cool pour bivouaquer on s'arrête Regardez on a trouvé un endroit trop bien On est trop calé, on a fait un petit détour parce qu'il y avait un panneau indiqué cascade Du coup on a un peu sorti du GR Et on est trop cool Là on va aller se laver à la cascade et tout, je suis trop contente On monte vers les crêtes qui sont totalement plongées dans le noir Donc on espère que ça va aller parce qu'il pleut à Mandail jusqu'à cet après-midi Mais là si ça continue comme ça les crêtes on va être sous la pluie et dans le brouillard On passe une journée horrible On s'est pris des énormes trompes d'eau, du vent glacial pendant toute la traversée des crêtes On ne voyait rien, là ça fait presque 4h qu'on marche, on s'arrêtait pour avancer, avancer, avancer tellement on en a marre On va là, on y est dans un quart d'heure Sixième jour de marche, c'est parti En espérant que le temps soit meilleur qu'hier C'est pas encore hyper certain Mais bon, on verra bien Sous-titrage Société Radio-Canada On est en train de sortir de Tiezac Qui était l'étape d'arrivée de la sixième journée On a pu faire des bonnes courses Et là on avance encore un peu On est pas mal sur le bitume depuis tout à l'heure C'est un peu de bourreau pour les pieds On a trouvé notre coin de bivouac Dans une grande prairie Dans une grande prairie On a marché une petite heure après Tiezac Du coup, on est bien pour la journée de demain Où on a à peu près 6-7 heures de marche On a trouvé une petite cascade pour s'arrêter de faire la vaisselle d'hier soir Et à remplir les gourdes J'ai toujours eu l'air froid Et après on est parti Pour le fond du cantal On se dirige vers le plan du cantal Là-bas Là, on va tout là-bas Plus de 1800 mètres d'altitude Il n'a pas eu l'air Il n'a pas eu l'air On a passé le pratbouc depuis une petite demi-heure On s'est dit, on va s'avancer un peu On va bien trouver une zone de bivouac dans la forêt Et ben non On ne trouve pas C'est bon les gars, on a trouvé notre zone de bivouac On est trop bien On est juste à côté d'un buron Et du coup demain il va nous rester à peu près 4 heures Au lieu de plus de 4h30 C'est parti Dernier jour de marche Il reste 4h Et on aura bouclé le GR4 Mais le peur est que si je retournerai Je vais rester à l'intérieur 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada